Ah j'en sais rien, est-ce que j'ose sortir du sentier battu, faire de la poudreuse ou est-ce que j'accepte de rester uniquement dans le chemin que l'on a tracé pour moi ? C'est toute une belle image aussi qui nous rappelle enfin que vous devez vous-même vous lever le matin et vous dire à quel point vous savez quel cap vous devez prendre et pas forcément les sillons que la société, les autres et vos entourages ont tracé pour vous en permanence. Deuxième leçon de cet hiver qui arrive ici à Montréal après New York hier, ce blanc immaculé qui nous rappelle à quel point nous avions impatience de retrouver avec impatience évidemment lorsque nous étions enfants ce plaisir de se rouler dans la neige. Je crois que les gens que l'on appelle des gens aigris sont toujours en train de rocheuner sur le changement de saison. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Quelle est votre approche à vous lorsqu'il y a un changement de saison ? Rien que cela. Rien que le changement de saison. Il y a des gens qui ont du mal avec rien que le changement de saison. Alors de changer sa carrière, reprendre sa vie en main, développer de nouvelles compétences. Mais écoutez, c'est toujours de la faute des autres. Si je n'y arrive pas, c'est de la faute des autres. Non, je dirais que le beau message de cette neige qui arrive aujourd'hui, c'est de rester dans un esprit de flexibilité. Soyez caméléon. Apprenez à faire cela. Ça, c'est la première leçon de l'hiver. La deuxième leçon, c'est un petit peu l'image que je viens de vous donner. Il y a un sentier. Parce que parfois, je pense que je dois sortir du sentier. Oui. Mais pourtant, papa, maman, la société, et surtout papa, maman, parce que vous avez ça en tête, la plupart d'entre vous, m'ont dit que je devais être pharmacien, boulanger, médecin, vétérinaire, peintre, comme lui, comme elle, routier. Et je n'en sais rien. Mais peut-être que moi, j'ai envie d'autre chose. Et que parfois, des étincelles, comme un changement de saison, une rencontre, un livre, un séminaire, une perte de poids, une maladie, peuvent déclencher chez nous des étincelles. Et c'est un petit peu ça, les deux messages de cette neige aujourd'hui. C'est est-ce que je vais oser sortir des sentiers battus pour forger mon propre terrain à moi ? Ou est-ce que je vais suivre ce que l'on m'a dit depuis la naissance ? Parfois, c'est bien. Parfois, pas. Et puis ensuite, de quelle façon est-ce que je suis capable de faire preuve de flexibilité ? Je ne peux pas passer par la porte. Peut-être que je peux passer par la fenêtre. On m'a dit que c'était impossible de réussir sans diplôme, sans ce diplôme. Peut-être que non. Voilà, les amis, un petit peu le message que l'on retrouve ici l'hiver. Et puis, j'ai aussi un beau cadeau à vous faire. Sachez que samedi 8 décembre prochain, nous ferons une conférence web. Alors, si vous écoutez ce message après, malheureusement, ce sera trop tard. Samedi 8 décembre, le lien est dans la description. Je vais vous offrir un 60 minutes de conférence web internationale sur de quelle façon vous pouvez anticiper, préparer et réussir la nouvelle année qui arrive. Honnêtement, je vous le souhaite d'être ici, en direct de Montréal avec nous. Une précision aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est gratuit. Donc, j'espère que vous serez avec nous ce samedi 8 décembre avec cette magnifique neige. Regardez-moi ça. On peut tourner. Elle est de partout. Elle est là. C'est une neige qui est juste extraordinaire et je vous le souhaite. Samedi 8 décembre, 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris, nous serons en direct. Comment planifier, réussir et anticiper son année ? Je vais vous proposer simplement et modestement ma méthode depuis plus de 20 ans pour organiser mes semaines. Vous me dites souvent, Franck, comment tu fais pour faire autant de choses ? Je vais vous le dire et je vais le faire gratuitement. C'est 60 minutes. Ce sera en fait un extrait du programme de coaching starter que l'on lance juste mi-décembre. C'est un programme de quelques semaines pour vous aider à planifier. Et en fait, je vais vous offrir gratuitement une partie de ce programme. Alors, à vous de voir. Vous aurez un support pédagogique que l'on a fait pour vous, gratuit. Vous pourrez participer à tout cela gratuitement. La seule chose, c'est que les places sont limitées puisqu'on a un chat qui a une quantité limitée de participants. Je vous souhaite de réserver dès maintenant votre place. N'oubliez pas aussi les courriels. Regardez bien votre boîte anti-spam si vous ne recevez pas d'invitation ou de lien. Et puis, je vous donne évidemment rendez-vous le samedi 8 décembre pour parler justement de cap à suivre, de sentiers battus à suivre ou pas, quelles sont les méthodes, les recettes, les stratégies. Et on va parler aussi de flexibilité aussi au lieu de chialer, de pleurer toute l'année. Peut-être qu'en reprenant notre vie en main sur des méthodes précises, on va pouvoir avancer. À bientôt.